C'est surtout Vincent qui s'exprime et qui raconte son parcours d'ado légèrement neuneux, qui devient acteur. C'est ma nouvelle bande dessinée sur laquelle j'ai travaillé depuis de nombreuses années avec ce jeune ado de 14 ans que j'avais choisi pour jouer dans mon premier film, alors qu'il n'avait aucun désir de cinéma, et qui s'appelle Vincent Lacoste. C'est aussi un récit biographique et autobiographique, parce que j'apparais un petit peu en tant que personnage. Mais c'est surtout Vincent qui s'exprime et qui raconte son parcours d'ado légèrement neuneux, qui devient acteur, et toutes les galères qui s'en suivent, et toutes les joies et les galères qui s'en suivent. Le livre est quand même vraiment centré sur Vincent Lacoste, parce que c'est lui qui prend la parole. Mais je voulais avoir ce double regard, à la fois de moi sur lui, sur cette expérience, sur ce jeune, et l'autre regard, celui de Vincent, justement sur moi aussi, sur l'expérience que c'est de se retrouver à jouer dans un film, alors qu'on n'a jamais voulu faire ça, et qui est une expérience assez particulière quand même. J'adore la Bretagne, évidemment. La plupart de mes bandes dessinées parlent un peu de Bretagne, donc évidemment l'Arabe du futur, mais les Calais d'Esther aussi, parce que la vraie Esther a des origines bretonnes. Et donc c'est vrai que dans le cadre du jeune acteur, ça raconte une partie du tournage de ce film qui avait eu lieu dans la ville de Rennes, qui était la ville où j'habitais, quand j'étais jeune. Donc à chaque fois, ça me fait plaisir de faire des petits clins d'œil et de parler de cette région que j'adore tellement. Je passe toutes mes vacances en Bretagne. Je préfère aller en Bretagne que sur la côte d'Azur, par exemple.